Jeudi 13 mai 2021, il est 9h50. La place édit du quartier de Barou dans le troisième arrondissement de Parakou, pleine à craquer de monde. Les fidèles musulmans effectuent les déplacements pour la grande prière marquant la célébration de l'aide El-Fitr. Une fête qui marque la fin du mois du Ramadan, démarrée depuis le 13 avril dernier. Dans son saison, l'imam Ibrahim Souleymane a rendu grâce à Allah pour ses bienfaits durant le mois du jeûne et a formulé des prières en l'honneur des autorités politico-administratives de la ville de Parakou. Nous avons parlé du Ramadan, nous avons commensé le Ramadan et Dieu nous a donné la santé. Si on a pu accomplir ce Ramadan, c'est un Ramadan que Dieu a prescrit pour tous les musulmans dans le monde entier et ça fait partie des piliers de l'islam. Le fidèle musulman est jeune et la récompense de ce jeûne-là, c'est Dieu seul qui en est, comment dirais-je, et qui sait comment rétribuer. C'est Dieu seul qui a la garantie de rétribution. Et en seconde, nous avons prié à la communauté musulmane et à la communauté toute entière que Dieu nous donne la santé d'avoir accompli NN, c'est-à-dire des années et des années qu'on arrive à accomplir. Et que Dieu nous donne la santé, comme il nous a donné la santé, on a commencé ce mois du Ramadan jusqu'à la fin, que nous prions encore que Dieu nous donne la santé et la paix, la paix, surtout la paix dans notre pays. Et que les autorités qui sont venues assister à cette commanderie, à cette prière, que Dieu nous donne la santé et qu'il nous donne la tâche facile pour pouvoir gérer le pays en tout entier. Le maïnou Sacha Bézime exprime également sa gratitude à l'endroit du Père Céleste et a par la même occasion invité ses administrés à l'union pour le développement de la cité d'Akobourou. Ce que nous ressentons, c'est d'abord une reconnaissance de la satisfaction et c'est une grâce parce que, comme l'ont dit certains, nous avons démarré ce mois de jeûne ensemble avec certains, mais ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Nous allons alors remercier le Seigneur, remercier pour nous avoir donné cette grâce-là d'atteindre ce jour. Satisfaction parce que nous pensons avoir accompli cette obligation à nous assigner par le Seigneur. La première des choses que nous allons demander d'abord au Seigneur, c'est la santé. Après la santé, la paix. La paix et la quiétude parce que sans la paix, rien ne peut se faire dans ce pays-là. Et j'ai demandé la paix, l'unité, l'union des fils et des filles de la ville de Paraco. Il faudrait que nous puissions nous réconcilier entre nous. Avant tout, nous sommes des frères et après tout, nous allons toujours demeurer des frères. Donc mes impressions, elles sont les impressions de satisfaction. Donc nous sommes contents de nous avoir été retrouvés ici pour implorer Dieu de nous accorder surtout la paix du cœur et nous ouvrir les portes du bonheur. Aïda Moubarak à toute la communauté musulmane du monde entier et que les bénédictions soient.